Go ! Yo les boys, c'est Casca HD On se retrouve les gars aujourd'hui sur l'application de FIFA 14 Je vais vous présenter la première de mes 3 équipes avec laquelle je vais commencer à jouer dès ce soir Parce que dès ce soir avec le season ticket je vais pouvoir commencer à jouer Donc la première équipe que je vais vous présenter s'appelle Football Legends Alors Football Legends, vous allez comprendre rapidement pourquoi C'est parce que dans cette équipe il y a pour moi 2 des plus grosses légendes argentines du football Alors je vous la présente l'équipe On commence en attaque avec Juan Manuel Martinez Le milieu offensif l'année dernière, sur fut 13 qui jouait en dernière brésilienne Il a des belles stats encore sur fut 14, il est passé hors, il est passé buteur Donc ça reste un joueur très intéressant 75 en vitesse, 83 en dribble, 70 en tir, 71 en pass, 71 en tête Donc c'est un joueur qui a des stats vraiment très très jolis Vraiment des belles stats Il mesure 1m76, je l'ai payé 300 crédits Donc pour ce prix là ça reste un joueur très sympathique En milieu offensif, la première star, Juan Roman Riquelmey Juan Roman Riquelmey que j'ai pu tester dans la démo Je n'ai pas forcément apprécié plus que ça Mais là il me donne vraiment envie Tout simplement parce qu'en plus c'est un joueur que j'adore C'est vraiment un joueur qui a l'esprit football C'est un joueur que j'aime beaucoup Il a des belles stats là où il faut pour un milieu offensif C'est à dire 76 en tir, 83 en pass, 80 en dribble 4 atolles de gestes techniques si je ne me trompe pas Je l'ai payé 400 crédits Pour ce prix c'est vraiment un très bon joueur Milieu gauche, Juan Sanchez Minho Alors très intéressant au niveau des stats 83 en vitesse, 75 en dribble, 73 en tir, 75 en pass Des stats très complètes, 300 crédits Il est gauche à gauche capable de déborder et de centrer C'est ce que je lui demanderai Donc c'est très bien A droite, Patricio Rodriguez Vous le connaissez déjà puisqu'il existait déjà sur FUT13 En milieu droit, en D1, Brésilienne 80 en vitesse, 80 en dribble, 76 en pass, 69 en tir 350 crédits Il est droitier à droite Capable de déborder, de centrer, de faire des bonnes passes C'est ce que je lui demanderai également Là pour l'instant c'est relativement facile Une nouvelle star Un joueur que j'adore Que j'ai vraiment adoré depuis petit J'adore ce joueur Je ne vais pas vous mentir Depuis petit j'adore ce joueur C'est Juan Sebastian Veyron Juan Sebastian Veyron 74 en tir, 83 en pass 78 en dribble 69 en défense 1m86 Il a des belles stats Je l'ai payé 350 crédits Et pour 350 crédits Pouvoir jouer avec une vraie star Ça fait vraiment plaisir Ça fait vraiment plaisir Surtout qu'il a une grosse frappe dans ce jeu Apparemment Ce que disaient les stats Donc ça a l'air vraiment d'être pas mal A côté de lui Une pépite J'ai vraiment pas peur de le dire Une pépite j'annonce Ribeir Rodriguez Ribeir Rodriguez ou Ribeir Je ne sais pas comment on dit 72 en vitesse 75 en défense 74 en tête 1m83 Une bonne stat en force Il a plus de 80 si je me rappelle bien Je l'ai payé 500 crédits Il est rapide Bon en tête Bon défensivement Relativement grand Et costaud Tout ce qu'il faut pour un milieu défensif A gauche J'ai pris le plus rapide Des défenseurs gauches Les moins chers C'est Bruno Uribari Qui a gagné Alors Bruno Uribari Il n'a qu'une seule stat intéressante C'est un 84 en vitesse Pourquoi j'ai pris un défenseur latéral rapide Parce que j'aime bien Voilà J'aime bien les défenseurs latéraux rapides C'est plutôt intéressant à voir À jouer Donc voilà Je l'ai pris juste pour ça Sinon il ne sert pas à grand chose Quand j'aurai un peu plus de sous Je prendrai sûrement un joueur comme Ansaldi Ou je ne sais quel défenseur gauche Argentin intéressant En défense centrale Daniel Diaz Qui jouait l'année dernière A l'Atletico Si je ne me trompe pas Et puis il a transféré un peu plus tard A Boca Il a vraiment des belles stats encore 81 en tête 78 en défense 1m83 Une grosse stat en force Une grosse stat en marquage Si je me rappelle bien 350 crédits Donc 350 crédits Pour un vrai défenseur de métier Ça fait vraiment plaisir C'est vraiment pas cher A côté de lui Jonathan Meidana Jonathan je pense Jonathan Jonathan Meidana 1m83 Donc pas très grand non plus Une grosse stat en force Plus de 80 63 en vitesse 72 en défense 77 en défense 72 en tête Donc vraiment des belles stats Vraiment des belles stats 350 crédits Donc vraiment pas grand chose Très complet à mon avis Avec Diaz Ça risque d'être vraiment une bonne défense A droite C'est pareil J'ai pris un joueur Un joueur un petit peu par défaut Pablo Pintos 80 en vitesse 63 en défense 64 en tête 63 en passe Voilà Il n'a pas des belles stats Je l'ai payé seulement 200 crédits Donc pour ce prix là On peut largement se permettre D'avoir un joueur moyen On verra bien Ça se trouve Bonne surprise Et ça sera un gros joueur Je ne sais pas trop On verra bien par la suite Et notre gardien Le dernier joueur de cette équipe Sébastien Zosa C'est Sébastien Zosa Je pense ou ça Je ne sais pas 82 en plongeant 84 en réflexe 1m83 Et qui n'est pas très très grand Il n'a pas des grosses stats Mais il a l'air correct Sur le papier Une petite note par contre En positionnement 68 On verra bien ce que ça donne Je l'ai payé 300 crédits Donc voilà Au mieux ça sera une bonne surprise Je ne sais pas trop Je ne peux pas m'avancer Je ne les ai pas encore testés Personne n'a pu les tester Mais sur le papier Il n'a l'air pas trop mauvais Et sur le bon C'est les joueurs d'une autre équipe Donc j'ai Ah oui J'ai pris Camoranesi aussi En Hop C'est juste Camoranesi Qui nous intéresse Les autres je vous présenterai plus tard Camoranesi Une autre star du football Un joueur que j'ai vraiment apprécié Lorsqu'il jouait à la Juventus Les gars Voilà J'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo de présentation d'équipe Si on atteint les 100 likes rapidement Je vous sors ma deuxième équipe Et la troisième équipe Ainsi de suite D'accord Voilà les gars Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les boys Sous-titrage Société Radio-Canada